Je suis le représentant du ministre secré-général de la Présidente de la République, je suis le représentant du Ville de l'UIT, donc en Arctique, du Ouest, je suis le représentant, le représentant, le président adjoint des venues d'Essé, mon général de brigade BCC, directeur général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité, mon général de la Direction Générale des Chiffres de la Sécurité des Systèmes d'information, mon général de l'École Nationale de Cybersécurité et la Vocation Régionale, mon général adjoint de l'Université Légué, mon général de l'Escobank du Sénégal, madame la directrice de Vème du Sénégal, monsieur Bamber Batili, CEO de la CBER-221, je félicite, même que Mme Jessica. Chers invités, Mme le Messieurs, à vos rangs, titre, grande qualité, Mme le Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous adresser mes chaleureuses salutations ainsi que mes vifs remerciements d'avoir bien voulu accepter de répondre à notre invitation pour le lancement des activités de sensibilisation sur la super-sécurité du lendemain de l'octobre. L'occasion est aussi saisie cette année pour procéder au lancement du programme ambassadeur numérique initié par Super 2201, un groupe de jeunes qui ont comme ambition de promouvoir la culture de la super-sécurité chez les populations, plus particulièrement chez les enfants. Permettez-moi de constater avec vous que jamais le monde n'a vécu de moments aussi déterminants dans son évolution technologique en termes de communauté et de confort dans nos usages, ce qui est naturellement sans réussir dans la transmission, dans la diffusion et dans l'utilisation de l'information. Les réseaux sociaux, espaces de communication et d'expressions des libertés profitent pleinement des avantages et retombées de cette technologie parce que permettant des espaces de discussion, des rencontres, des centres avec des centres d'intérêt et organisations et événements aux milieux d'expression, d'opinions. Malheureusement, nous constatons depuis un certain temps que ces espaces ont muté vers des milieux où la rue de laissance ou de diffusion de vidéos, audio, écrits, immenses qui ont beaucoup porté attente à la bignette humaine ou l'incitation à la haine sur toutes ces formes, sans compter les autres délires qui s'y reproduisent malgré l'exposition de la loi et des instruments juridiques pour éviter les impairs. Ainsi, tenant compte de la préoccupation de la forte demande des citoyens exprimés pour une régulation et un encadrement et des réseaux sociaux, une réflexion est ainsi menée au plus haut sommet, impliquant l'expertise nationale et les parties prenantes pour trouver une solution à cette situation aussi inconfortable qu'elle ne devienne préoccupante même pour nos guides religieux. Madame et Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est la sévère résilience qui remet une importance capitale en cette période Covid-19. En effet, l'accélération de la transformation digitale de nos économies est même en raison de la Covid-19 augmente également l'importance de la sévère sécurité. Nos infrastructures cliniques allant au secteur de la santé, de l'eau, des transports, de l'énergie, des télécommunications, des finances, des forces de sécurité et de défense sont de plus en plus numérisées et interconnentes. Aussi, l'impact des sévères activités malveillantes est plus important plus que jamais. Les sévères bonances deviennent de plus en plus protéiformes et évolutives. Le sévère espace est encore devenu de plus en plus une zone de compétition stratégique et de temps sur le géopolitique. D'où l'importance pour les acteurs de l'écosystème descendant sur les voies et moyens pour trouver notre sévère espace résilience. Chers participants, s'il y a une chose qui caractérise l'économie numérique aujourd'hui fait sa vitesse de croissance et son dynamisme d'innovation qui se passe pour les autres secteurs. L'utilisation des TIC a un caractère primordial pour atteindre les objectifs du développement durable et les famoses de l'idée fixée par les nations unies. Au Sénégal, le tour de pénétration interne est estimé aujourd'hui à 92,29% avec un pas de 15,418,458 abonnés internet tournant le rapport de l'ARTP de juin 2021. Par ailleurs, notre pays est classé du cinquième au rang du classement africain du Global Cybersecurity Index 2020 de l'Union internationale de télécommunications. Tout suffit entre autres par un cadre juridique et règlement insolide et une absence de centres des réponses aux incidents informatiques. Ainsi, le gouvernement du Sénégal, conscient de l'énergie potentielle et de l'effet catalyseur du secteur du numérique, est en train de créer les meilleures conditions pour une transformation numérique de notre économie. Cet élan est d'abord magnifié avec le plan Sénégal émergent qui vit une transformation structurelle de notre économie suivie de l'élaboration d'une stratégie nationale Sénégal numérique 2025 qui a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal en 2025 avec un secteur primitimique et innovant dans un écosystème performant qui s'articule autour de trois prérequis fondamentaux et quatre axes et stratégiques. Parmi ces prérequis figurent la confiance numérique avec comme objectif de renforcer la cybersécurité nationale et d'assurer une coordination des interventions dans ce domaine. Dans ce cadre, la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal SLC 2022 a été élaborée et validée en novembre 2017 par l'ensemble des acteurs concernés. Ce document qui a pour vision en 2022 au Sénégal un super espace de confiance sécurisé et résilient pour tous. Elle se veut de promouvoir entre autres une culture généralisée de la cybersécurité au Sénégal avec comme objectif de sensibiliser tous les groupes concernés ainsi que le grand public sur les risques de sécurité dans le cyberspace. Cette stratégie qui arrive à son terme dans quelques mois fera l'objet de nos premiers débats de cette journée afin de nous permettre de faire un état du lieu et de décliner les perspectives. Par ailleurs, nous avons aussi entamé l'actualisation des lois de 2008 la loi sur la suite de l'information les transactions électroniques la cybersécurité la cryptologie la protection des données à caractère personnel et une meilleure adaptation au contexte national et international. Madame, chers participants je ne saurais terminer sans pourtant renouveler mes sincères remerciements à tous les participants et particulièrement allurent le NUDC pour l'organisation de cet événement ainsi que les causes éminentes expériennes qui vont allumer les panneurs et webinaires hebdomadaires Dr. Rousselet aussi j'ose espérer que l'année prochaine nous organiserons un forum sur la cybersécurité d'une envergure régionale et internationale avec le concours de toutes les parties prenantes. Je ne doute aucunement que cette journée d'essence connaîtra un succès remarquable et répondra parfaitement aux ordres des participants. Sur ce, j'ai déclare ouverte la cérémonie de lancement le 6ème octobre et je vous remercie de votre aimant d'attention. Merci.